Vers nos batteries et vers notre base. Hello Lisa ! Ok, et notre ligne électrique, j'imagine qu'on voulait la remonter par ici et qu'on n'a pas trouvé de solution. Il n'y a pas d'image, bien vu. Voilà. Alors, j'ai essayé d'expliquer un petit peu où on en était. Et il y a plein de choses qui ne se sont pas encore construites, on va passer ça en priorité. Alors ici, l'hydrogène à 35 degrés qui chauffe jusqu'à 56 à peu près. La chaleur des batteries, ça serait bien d'être un petit peu plus efficace là. Mais surtout, ce qui m'inquiète... J'aimerais bien pouvoir bookmarker des endroits sur la carte, là. J'aimerais bien continuer ici, mais il va falloir que je ramasse tout ça. Là, on va... Et le magma, il est à 1450 degrés. Je sais... On ne va pas pouvoir passer une échelle à travers. Quoique... 1409. Donc, il va y avoir une échelle qui tient les 1450 degrés, là. Voilà. En granite, c'est plus 15. Et là, en quoi, celle-là ? En granite, c'est plus 15 degrés de résistance. Et en igneous aussi. On pourrait faire une échelle en lavis salite, voilà. Pour aller ramasser ce qu'on a posé là en bas, au milieu de la lave. On va voir combien de temps ils tiennent dans la lave, nos petits cocos. Si, ils survivent dans la lave. Bon, ici, ça a l'air d'être pas mal, sauf qu'on génère plus de plastique actuellement. Il va falloir revoir les priorités, en fait. j'imagine, parce que tout ce qui est passé en priorité 6, ils ont de la peine à construire, vu qu'ils ont une grosse priorité pour le ramassage. On va éviter que ça laque trop. On va commencer bientôt à manquer de charbon. Il nous reste 13 tonnes, là, en stock. Ici, on a 16 tonnes de charbon. On va attendre un petit peu, on fera ça tout à l'heure. Ils ont toujours pas voulu construire, ils sont toujours en priorité neuf en bas, pour le ramassage. C'est pas vraiment la liste d'erreurs. Oui, l'eau, elle doit bien descendre, c'est juste. Il n'y a pas d'erreurs, là. Ici, il va falloir trouver une solution pour notre eau qui descend. Le câble se casse parce que notre eau est trop froide. Donc, on arrive de l'eau, avec de l'eau à 32 degrés, là. J'imagine que si on passe en la vie salide dans la glace, ou en tout cas, en paille plus résistante au changement de température, on risque d'avoir de l'eau qui va pas geler dans son tuyau. On va essayer de faire ça. On va enlever le câble par ici. Et on va essayer de remplacer ça. Donc, ça va nous générer pas mal d'eau qui va retomber au fond, là. On va dire que c'est la vie. On va recâbler ça. En câble isolé, on n'a pas forcément besoin de prendre de l'abyssalite, là. C'est pas le bon endroit. Le bon endroit, c'est là. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est du ramassage ? Là, ils ont tout ramassé, là aussi, et ils ont commencé à faire l'échelle. On va essayer de refaire un trou, là. Et de passer là pour essayer de ramasser les derniers morceaux. On va passer ça en priorité aussi. Et nous sommes au cycle 481. On commence à accumuler l'eau, là. Voilà, c'est bien. Voilà. Et donc, d'autres mélanges de crude oil, pétrole, eau, etc. Il va restant de se mélanger à la lave, là-dessous. Alors, ils sont pas du tout stressés. Et on a largement assez de nourriture. On pourrait aussi essayer de passer quelqu'un sur le lit. Genre Garganto. Genre Garganto. Histoire de lui redonner un petit peu de vie. Et on va voir, ça avance, là. Ça va pas très vite, hein. Ils ont chaud. Ils ont chaud ou ils ont pas de matériel. Ouais, c'est ça. Ils vont rechercher le matériel juste au-dessus, là. Et au fur et à mesure qu'on le construit, ça nous fait et nous génère du Igneus Rock, là-partout. Qui va fondre, a priori. Mais non, peut-être pas. En tout cas, on va pouvoir aller ramasser ce qu'il y a là-dessous. C'est si rigolo parce qu'il fait que 50 degrés, là. Je pense que c'est l'eau qui nous coule dessus, qui nous refroidit. Voilà, nouvelle nuit. On va peut-être recruter quelqu'un. Voyons voir ce qu'on lui propose. Alors, il n'est pas fort. Il n'est pas fort, ça veut dire qu'il ne peut rien porter. Il est pas mal. Construction, Immunity et Learning. On n'a plus trop besoin de Learning pour l'instant. Digging, Immunity et Tinkering. Tu ne peux pas porter non plus. Tinkering plus 5 et un bon digger. Pourquoi pas. Alors, prenons et ça va être Captain Mama. Yo ! Bienvenue Captain Mama. Alors, on va regarder ses jobs. Alors, combat, ça va. Aide, non. Massage, oui. Pas de cuisine. Pas d'art. On va lui laisser le sweep, comme tout le monde. Par contre, on ne va pas le laisser construire. Bien. Voilà. Et vu qu'il a un malus, peut-être qu'on va lui enlever le delivery. Ok. Ben, écoute. Et voilà. Ici, ça lance bien. Tout ce système, là, on pourrait le démonter. Il ne sert à rien, là, actuellement. C'était, sauf erreur, l'essai pour refroidir l'eau du geyser. Et au final, je crois qu'on a bypassé le système. L'eau du geyser, maintenant, arrive directement en haut. Ah oui, ça va. Non, on ne l'a pas bypassé encore. Mais on pourrait le faire, parce que c'est un système qui est efficace. On va enlever tout ça. Voilà. C'est aussi, ça va nous faire enlever la sortie aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette eau du geyser ? Elle passe actuellement dans les électrolyzers et j'aimerais changer ça aussi. Donc, on va la garder, là, en stock. Ça va se remplir. Ça va se refroidir. C'est pas mal. Ça ne dérange pas, en tout cas. Et on va pouvoir repenser ce système, ici. On va finir de démonter, là. On va laisser démonter, surtout. Il faut qu'il puisse ouvrir la porte. Et ensuite, on ne veut pas tout démonter. Je ne suis pas sûr qu'on veuille démonter les pipes de gaz derrière. Peut-être garder le système de refroidissement. En tout cas, on va enlever les wastewater. Et on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Et où on va pouvoir avoir la place de placer nos électrolyzers. Alors, est-ce qu'on pourrait les laisser, là, prendre plus de place au-dessus ? Ou est-ce qu'on va refaire un système à côté ? J'avais un projet ici. Je ne sais plus ce que c'était. J'ai mon tri. Je pense que je voulais peut-être faire du tri pour du liquide. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais on va prendre une place. Et ça me paraît un peu petit, là. Vu qu'on a tout démonté, là, on va pouvoir venir se mettre, là, avec nos électrolyzers. Et faire quelque chose de bien. Alors, c'était pas bête, en fait, de finir de déconstruire le câble, là. Quoique, on risque d'en avoir eu besoin, de toute façon. Alors, notre arrivée d'oxygène. Et bien, on va pouvoir la sortir. Oui, c'était des plantes, là. Mais je ne sais plus, j'avais une idée. Je voulais faire quelque chose, là. Et je ne sais plus ce que c'était. Alors, là, ils peuvent rentrer et sortir. Ça, pour l'enlever, il me faudra une échelle. Et on pourrait remettre la sortie d'oxygène, ici. Alors, le stock en 6, là, ça va être une erreur. Alors, ici, on a un problème de génération au pincha, parce qu'ils sont trop froids. Alors, on va chauffer. On va chauffer. Je pense que c'est mon thermomètre qui est mal placé, là. Alors, on va essayer de le mettre au-dessus. Ah, on ne peut pas le mettre au-dessus. Il y a les plantes. Alors, on va simplement essayer de le régler différemment. Alors, il reste effectivement un peu de chlorine, là. Voilà. Qui est passé, oui. Mais, je pense que c'est quand j'ai construit l'étail ici qu'elle est passée. Parce qu'il y a plus de pression, là, en bas, qu'en-dessus. Mais, ce n'est pas un problème. Ça pousse dans la chlorine. On repassera tout à l'heure pour regarder. Alors, on va démonter le vent aussi. Alors, sauf erreur, l'hydrogène, il vient se mettre en haut à gauche. Et l'oxygène vient se mettre à droite. Alors, on va faire nos essais. Alors, l'idée, c'est qu'on va mettre une pompe ici. Notre électrolyser, quelque part en-dessous. Alors, les systèmes que j'ai vus, c'est des systèmes ouverts. Où ils vont mettre des tiles ouvertes juste en-dessous de l'électrolyser. histoire que ça puisse dépressuriser. Donc, ça fait économiser de l'énergie, en fait, effectivement, de faire ça. J'aime bien l'idée du circuit fermé. Et apparemment, mon problème, c'est le débit. Donc, j'ai trois électrolyser pour deux pompes à gaz. Ça ne doit pas être tout à fait ce qu'il faut. Alors, on va essayer d'augmenter le débit. Là, on va mettre une deuxième pompe à gaz en-dessous. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai besoin de les séparer, en fait. il y a... A priori... Je n'ai pas regardé ça. Ça génère 1 kg. C'est ça. Ça génère 888 et 112. Et les pompes, elles sont capables de pomper. 500. Donc, grosso modo, avec deux pompes, on devrait aller très bien. L'idée, c'est que 888, ça ne se divise pas par 500. Et même si on en met 3, ça fait... OK, 3, ça pourrait faire 2400. Qu'est-ce qu'ils voudraient ? 5 pompes. Alors, 5 pompes pour l'hydrogène. On peut essayer ça. Ils vont prendre de l'oxygène comme ça aussi. 1... 2... 3... 4... 5... Et ici, DR Flow. Et normalement... On va venir pouvoir mettre notre génération. Je ne suis pas sûr que ça passe, en fait. Parce qu'il va y avoir trop de pression, là. Quoique, vu qu'on tire un poil plus que 2500, peut-être que ça va marcher. On va essayer. Et donc, on a dit que ça génère 888, mais aussi 112 d'hydrogène. Alors, c'est pour l'hydrogène. OK. Et... Alors, on recommence. C'est 5 en bas. Et donc, pas en haut. C'est 5 fois l'oxygène. Voilà. Les deux autres. On va les mettre de l'autre côté plutôt. On peut en mettre une de l'autre côté. L'autre, on n'arrivera pas. Voilà. Ça fait 5. Et donc, en revenant là-dessus. Pour l'hydrogène, c'est 112 fois 3. 336. Et donc, ça prend 500. Donc, en fait, en haut, ça serait juste une. On pourrait réduire le design, a priori. C'est pas beaucoup, en fait. Une seule. Voilà. Typiquement, on pourrait fermer, là. Voilà. Et après, j'imagine, passer dans le biome froid. Pour aller refroidir notre oxygène. L'hydrogène, je sais pas. Pourquoi pas aussi. Alors, on va se mettre une porte, là, en bas. On pourrait décaler le design de loin à droite. Et on va envoyer nos petits copains au boulot. Alors, on va mettre encore une pompe, ici. On va pas mettre la porte, tout de suite. On va mettre la porte, tout de suite. J'imagine qu'à l'autre bout, ici, on pourrait mettre, quand même, un atmoswitch. Je suis même pas sûr que ça serve à grand-chose. On va le mettre. On va le mettre, juste pour voir. On n'a pas besoin de le connecter. On peut juste voir la pression qu'il fait, là. la pression qu'il y a, ici. Alors, que font nos amis et les dupliquants ? Est-ce qu'ils ont encore des priorités énormes à gérer ? Alors, ici, on est arrivé en bas. On va pouvoir ramasser ça, aussi. Voilà, les champignons, ils ont l'air de bien se porter. L'eau, ici, à 10 degrés, ça a l'air d'être très bien. Et là, on est gentiment en train de remplir notre bassin. Peut-être moins vite qu'avant, vu qu'on a plus qu'un seul dés de geyser qui rentre dedans. Je ne sais pas comment on a dû, je pense, détruire quelques tuyaux. Il y a dû avoir de l'eau qui est passée. Peut-être simplement par le froid des Whizworth, là, je ne sais pas. Condensation ou que sais-je. Ça, on s'en occupera tout à l'heure. Ah, ils n'ont pas l'air de vouloir venir en 6. Où vas-tu ? Que fais-tu ? Ah oui. Captain Mama, il dort en haut. On n'a pas assez de lit en bas, peut-être. Effectivement, il leur faudra encore quelques petites chambres. Pas prévu, ça. Il n'y a plus de place. Là, on pourrait faire une chambre à la limite. Alors, il nous faut un lit. On peut déjà faire des super lits. Est-ce qu'on a assez de plastique ? On a 1100 de plastique. Alors oui, on va pouvoir faire des super lits. Alors, on a des tableaux. une petite porte. Et on va fermer, là. Alors, ils n'ont pas l'air de vouloir ramasser les combinaisons pour les remettre. parce que... Ah, parce qu'ils sont déjà en combinaison en bas, j'imagine. Voilà, donc l'échelle est terminée. Ça ramasse. C'est quand même 12 tonnes, là. Alors, on va continuer de regarder notre génération d'oxygène. Là, on va passer... Tout ça en priorité 8. A priori, ça devrait venir quand même. Voilà. Le temps qui travaille là, on va laisser ouvert. C'est bon. C'est bon. Alors, oui, l'equid pipe se casse ici aussi. Parce que je me retrouve avec un petit peu d'eau sale, d'eau polluée, là. Bon. A priori, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 98 grammes, là. 5 kilos. Et 270 kilos. Donc, ça va quand même casser pas mal mes câbles. Il faudrait théoriquement que je mette un filtre, là. Il y a encore de l'eau sale, ici. Qui est arrivé par en haut. Alors, ça ne va plus venir. Je l'ai bloqué là-haut, l'eau sale. A priori, dès qu'ils peuvent mettre les deux blocs, là, ça ne viendra plus. On a tendance à casse mes tuyaux. Donc, je perds pas mal de matière. On va essayer de faire un filtre, ici. Voir ce qu'on peut faire d'intelligent. Donc, en théorie, on aurait besoin d'eau sale. On pourrait se connecter là-haut. C'est pas idéal du tout. En pratique, il faudrait qu'on vienne se connecter là. Donc, on pourrait tout à fait passer en parallèle. Venir par là. Et séparer par ici. Je vais devoir s'en remercier. S'en remercier, on va seìnesser. Bonne nuit. Bonne nuit. Conceries. Je vais toucher. Ouah, non? Non. Non, non. On se déroule. Non. 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 Voilà, on peut mettre un filtre à liquide, là. On va tout passer en pipe isolé, et on va descendre là-dessous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça va être pas mal, juste qu'ici, il ne faut pas que ça se connecte, là. Voilà, comme ceci. Et idéalement, il faudrait remplacer ce câble pour pas que ça froidisse. Avec du câble isolant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je passe en 9 parce que... Alors, ça les empêche de faire d'autres choses, mais parce que là, j'ai pas le choix. Il y a tout un tas de priorités qui sont avant, et si on veut voir quelque chose, on va être obligé de passer en 9. Alors, ma sortie d'eau propre... Et... Et pas juste... Ah oui, oui, non, c'est juste, mais il faut relier aussi au reste de la base, tout à fait. Voilà. Merci. Merci, Lisa. Évidemment, j'ai oublié qu'il faut aller monter ça électriquement. Alors, on va voir où est-ce qu'on peut prendre encore un petit peu d'électricité. Là-dessus, en fait, il y aurait bien de la place. Et ici, en dessous, on est largement au-delà. Donc, on va essayer de venir se connecter au-dessus. Là, on pourra tirer un câble à travers. Et là, on va voir où est-ce qu'on peut faire. Il va falloir qu'on se dépêche. Il va falloir qu'on continue à tirer de l'eau, là. Ici, on est presque à 100 degrés. Donc, effectivement, il n'y a pas assez d'eau. Alors, est-ce que ça chauffe ou est-ce que ça refroidit ? Donc, quand le geyser crash, ça chauffe évidemment. Et ensuite, ça refroidit quand même. Donc, évidemment, ça va quand même générer de l'eau. On va quand même laisser un peu plus d'eau ici s'emmagasiner. J'ai l'impression qu'il y a un bon transfert de température entre l'eau qui est à 95 degrés et la steam qui est au-dessus, donc la vapeur d'eau, et que ça l'aide à refroidir un petit peu, histoire que ça fasse plus vite de l'eau. Parce qu'on est bientôt au maximum de pression de la steam, là. Donc, on va vraiment laisser s'accumuler un peu d'eau. Voir si on n'a pas intérêt à remplacer quelques tiles par des tiles qui ne sont pas isolantes. Mais elles sont à 80 degrés, donc j'imagine que ça fait quand même de l'eau, là, au bord. On va enlever les échelles qui gardent la température. Ah oui, il fait chaud, là. On crée de l'eau de l'autre côté. On va pouvoir enlever. Donc, idéalement, il faudra enlever toutes les échelles. Je ne sais pas qu'ils restent coincés. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds, chauds, chauds. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a un t-shirt anti-chaleur ? Oui, ils vont se brûler, là. Ils vont devenir tout rouge. Bon, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir le faire. Comme ça, sans combinaison. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un avec des t-shirts ? Où est-ce qu'on voit les t-shirts ? Est-ce que c'est dans Vital ? Ça, c'est les rapports. Dans les jobs, on ne voit pas leurs habits. Est-ce qu'on leur clique dessus ? Là, il y a une cool veste. Donc, pour refroidir. C'est où que j'ai vu ça ? C'est dans la signée, d'accord. Cool Veste. Miro. Snazysuit. Donc, lui, il ne faudrait pas qu'il y aille. Croqumock. Cool Veste. Lisa. Snazysuit. Il ne faut pas y aller non plus. Alors, je vois déjà deux, en fait. Croqumock et Samantha qui pourraient aller là, en théorie. Alors, on va faire ça comme ça. On a le droit de rentrer. Croqumock. Et Samantha. Et Samantha. Ah, ils ont chaud quand même, hein. Qu'est-ce que ça dit ? Donc, Samantha, elle a eu chaud. En plus, elle a eu beaucoup de pression, là. Elle s'est explosé les tympans. On va laisser ça pour le moment de côté. On va continuer à donner nos ordres de démontage, là. Eh, yes. Merci pour le follow, Mickle. Et on va voir s'ils ont terminé dans la lave. Alors, l'échelle est terminée. Ils n'ont pas encore ramassé tout ça. Et on a généré pas mal de Igneus Rock. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais générer. A priori, il y a moyen de pouvoir générer du sable. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a de l'eau polluée, là-dessus. Et apparemment, c'est ça qui génère du sable. Donc, ici, il faudrait enlever tout l'Ignus Rock pour faire couler l'eau. Il faudrait enlever un petit peu d'Abyssalite, là. On va déjà les laisser ramasser, là-dessous. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'avais mis ma sortie de surplus d'eau sale. Juste là. Donc, ça, ça marche. On va pouvoir éjecter l'eau sale. Le générateur de gaz naturel va marcher. Simplement, on va générer du gaz naturel, là, partout. Idéalement, on a une mèche taille qui laisse passer l'oxygène. On pourrait fermer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il génère ? Alors, il n'y a pas toujours toutes les infos, là. On va regarder ici. Alors, lui, il génère du CO2, de l'eau polluée et de l'électricité. Donc, on pourrait imaginer pomper un petit peu tous les gaz qu'on a là. Pomper un peu, pas trop, mais pomper une partie des gaz qu'on va retrouver là. Alors, pas trop pour la bonne et simple raison que si on commence à pomper trop les gaz, il n'y aura plus assez de pression et il n'y aura plus de gaz en bas pour refroidir tout ça non plus. Et je crois qu'on avait descendu le câble fourre-tour. C'est ça. Il est connecté de l'autre côté jusqu'à notre système de tri. Il arrive ici dans notre système de tri des gaz. Donc, ça, c'est pas mal. J'imagine que je vais... Est-ce que j'ai déjà déconnecté l'arrivée de gaz ici ? Qu'est-ce qu'on a comme 19 kg ? Je pense que c'est le moment de gentiment arrêter l'arrivée des gaz pour nos refroidisseurs. Et peut-être même d'en enlever un petit peu. Vu qu'ils sont pleins et que ça n'avance pas très vite maintenant. Ça n'avance pas très vite parce qu'il y a trop de pression. Donc, effectivement, il faut arrêter d'en mettre. Donc là, on a déjà arrêté d'en mettre. Et ici, on a 19 kg de pression aussi. Et puis, on va aussi bloquer cette entrée-là. Voilà. Donc, on va stocker du gaz ici qui nous vient de là. Et de l'autre côté. Alors, si on enlève celui-là... Est-ce qu'on a une échelle ? Ils vont y arriver peut-être. Essayons. Alors, la porte est fermée. On va l'ouvrir. Mais c'est bien. Donc, en théorie, on pourrait enlever ce câble complètement. Vu qu'on a aussi 19 kg de pression. Bon, là, ça l'a d'être assez bien. Voilà. Ici, ça s'active aussi. Il y a peut-être un peu trop de gaz à mon avis, en fait. Je ne sais pas. J'imagine que si ça circule plus vite, il y a un meilleur transfert. Quoique, si le gaz reste longtemps, il va transférer plus longtemps sa température à l'environnement. Je ne sais pas. Alors, où en est-on ? Est-ce que ça, ça marche ? Donc, la pompe est bloquée. D'accord. Parce qu'on n'a pas sélectionné de filtre avant. On dit qu'on voulait filtrer l'eau. J'imagine qu'il faudra remplacer ces câbles aussi. 8, 7, 4, 3 degrés, 2 degrés et légèrement négatif. Ça dépend combien ça consomme. Si ça consomme suffisamment d'eau, alors ça ne pousse pas. Parce que ce n'est pas fertilisé, sauf erreur. Non, il dit que ça manque d'eau. Est-ce que c'est le même coup que ce qui s'est passé là ? Je ne sais plus. Il y a un endroit où ça... C'était avec les gaz. Où il a fallu faire tout un espèce de système bizarre pour que ça passe. Je sais, c'était avec les gaz en haut. Il a fallu mettre des valves pour séparer correctement les gaz. Alors que c'est juste une séparation en trois toutes bêtes. Et sans les valves, je n'ai pas réussi à faire marcher le système. Donc, peut-être que pour l'eau, il va falloir faire la même chose. Ça va faire beaucoup de valves. Il faut faire ça comme ça. On peut essayer de passer au-dessus. On va mettre de l'isolant cette fois. Ce qui m'étonne, c'est que celui-là, il n'est pas irrigué non plus. Ah si, mais maintenant, c'est... Je viens de voir l'eau passer. C'est bizarre. On va retirer notre système d'irrigation là. On va passer tout ça en priorité. Il y a peut-être pas les peaux de fleurs par contre. Voilà, les hydroponiques, on les repasse en 7. On va copier ça sur les autres. Et bienvenue au cycle 492 ou bien 492 pour les Français. Alors, l'eau arrive dans les tuyaux là. Et alors, lui, il dit qu'il contient 10 kg d'eau. Alors, 3 kg et quelques. Ah mais il contient de l'eau polluée aussi. Voilà, il est là le problème. C'est que ça date d'avant le changement ici. Et vu qu'il n'y a pas assez d'eau, ça ne marche pas. Alors, on va pouvoir les enlever. Et les remettre. Ils sont censés se casser en fait. Mais bon, on va le faire comme ça. Alors, la vache des mains, c'est dans ce sens. S'il vous plaît. Alors, la dernière fois, on s'est fait piéger. Juste s'assurer qu'ils puissent sortir. Et on va remettre des plantes là. Sous-titrage ST'T máximo est-ce qu'ils vont se coincer les uns les autres comme ils aiment bien le faire Jolo il va être coincé là dessous ils ne sont pas toujours très malins c'est des piquants ils sont aussi toujours en train de dormir on va pas tarder d'arriver au cycle 500 c'est rigolo quand j'ai commencé la partie je m'étais fixé 200 je crois comme but il va se coincer en bas ah non ok on va terminer la chaîne food hydroponique on va copier celui-là sur les autres allez le dernier voilà et là ça devrait mieux marcher avec l'eau effectivement on a de l'eau ici on aura que de l'eau alors là ils n'ont pas terminé puisqu'ils n'ont pas d'échelle et ici on va pouvoir connecter l'électricité et commencer à essayer notre système alors sur ce câble il y a 2, 4 il y a 700 watts en théorie on pourrait en connecter un et le reste ça on va pouvoir enlever aussi et il va nous falloir encore un transformateur j'hésite presque à les mettre sur des air flow et leur faire un système de refroidissement aussi comme j'ai fait de l'autre côté là à voir alors un heavy un bridge pour passer celui-ci et on va voir ce qu'on arrive à passer là et donc ça fait 800 900 et des poussières théorie on devrait pouvoir en passer un dessus voilà ici on va quand même mettre un switch et juste derrière on va mettre la porte qu'on voulait mettre alors ça va mettre un peu j'ai plus que du gold et du copper le copper on va en avoir besoin le gold aussi j'imagine on va faire une petite session minage on va pouvoir aller chercher le fer qui est là par exemple c'est la chlorine il n'y a pas de germes derrière ni rien ça me paraît loin ça est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus proche voilà genre ici voilà genre ici c'est la nuit encore 5 cycles avant le 500 allez c'est reparti il y a pas mal d'algues à ramasser là aussi donc là on devrait avoir assez de fer pour mettre notre porte voilà ici on pourra fermer tout à l'heure on va déjà les forcer à construire donc il y a d'autres designs possibles pour la bonne et simple raison que on peut filtrer aussi tout ça voilà j'imagine qu'il n'y a pas besoin de filtrer là justement est-ce qu'on mettrait quand même un switch pour pouvoir l'activer et désactiver à volonté alors celui là on peut l'activer et désactiver en bas effectivement on n'a pas moyen d'activer et désactiver on pourrait mettre un switch quelconque genre un hydro avant effectivement on n'a pas lié l'autre bout de notre câble ici donc nos batteries sont toujours pleines c'est bien alors ici il pourra pas passer et bien ouvert pour ouvert on peut pas passer on peut pas passer on peut pas passer alors effectivement l'électroliser ça se connecte aussi il va nous falloir ici de l'eau et on va connecter les gaz donc ça ça va être typiquement juste l'hydrogène qu'on va ramener à priori dans le système de tri je suis pas sûr que ça puisse gérer le tout et justement vu qu'on a déjà séparé pourquoi est-ce qu'on reviendrait dans le système de tri alors pour l'instant on a un seul générateur à hydrogène qui marche pas très bien avec tout ça là et donc le but c'est de faire en sorte qu'il marche en permanence donc idéalement on va se connecter sur son tuyau d'arrivée qui est celui là on pourrait se connecter juste avant là histoire qu'il puisse construire le tuyau là je suis pas sûr que j'arrive à... vu qu'on va de toute façon démonter là mais on va démonter seulement après on va déjà tirer notre câble jusque là histoire de pas perdre notre génération d'oxygène pendant qu'on démonte voilà alors on va vouloir ressortir à peu près par ici on est un peu bas là on va passer au dessus alors celui-là il va comme ceci voilà on évite là pas forcément aussi bien que ce que je voudrais mais bon je pense qu'on va se débrouiller là vu qu'il va y avoir d'autres gaz qui vont arriver encore j'imagine dans ce système de tri c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je ne sais pas si depuis en haut ils arriveront mieux, je pense qu'il va falloir que j'enlève ce bout de bloc. Et les échelles ça ne servait à rien, très bien. Ce n'est peut-être pas plus mal non plus. Ah oui, vu qu'il ne passe pas dans notre système de tri, actuellement il pompe un peu n'importe quoi. Alors on va déjà l'éteindre. En dessous de zéro. Bon, et là on est en train d'amener de l'oxygène au mauvais endroit. Alors si on vient se déconnecter là. Voilà, parce qu'il n'a pas de sortie donc il s'arrête là. Voilà, si on vient se déconnecter là, en théorie, en tout cas pour le début on va pouvoir se connecter ici. Qui est notre retour de tous les gaz mélangés. Ensuite pour l'oxygène. J'ai dit que je voulais le faire passer dans le biome froid. On va essayer de trouver une manière sympa de descendre. Alors on pourrait longer là le long et passer dans le biome froid. Voilà, j'espère que ça va bien marcher sans Valve, qu'ils ne vont pas faire des allers-retours là. Parce que souvent l'oxygène fait des allers-retours dans les câbles, dans les tuyaux. Alors une fois que ma sortie d'oxygène est connectée. Alors de nouveau, on va se retrouver peut-être avec d'autres gaz que de l'oxygène. Alors on a deux petites bulles d'autre chose. On a une bulle d'oxygène pollué et une autre ici. C'est pas génial mais c'est pas trop grave de les répartir ailleurs dans la base. Donc l'endroit d'où on vient séparer notre oxygène, en tout cas dont on venait le faire avant, c'était là. Après peu importe dans quel sens on le fait. En théorie on pourrait venir se connecter juste là. Ou alors ici au retour. Alors on a une poche de chlore. qu'on n'a pas voulu ouvrir à cause des champignons. On va essayer de passer en dessous. Voilà, là on devrait pouvoir passer jusque l'autre côté. mais en ouvrant là. En fait on va passer là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement faire un petit huit dans le biome froid pour refroidir tout ça. On peut contrôler les valves que à la main. On pourrait relâcher notre gaz dans l'air ou le laisser dans ces câbles. Voilà. Alors il y a des câbles qui sont thermales irréactives exactement. Ce qui va nous permettre de, si possible, changer la température de notre oxygène. On va faire un petit huit dans le biome froid pour refroidir tout ça. Voilà, on a un aller-retour là. Et ici, on va revenir en isolant, histoire de ne pas changer la température vers mes champignons. On va faire un petit huit dans le biome froid. On va changer ni dans un sens ni dans l'autre la température des champignons. On va reprendre depuis là aussi. Est-ce que si on repasse par-dessus ça marche ? A priori non. Alors ce bout-là, en isolant. Voilà. On va passer ça en priorité. Alors est-ce que si je passe en six ça va marcher ? Les deux-là sont en huit. Ceux-là sont censés être en quatre. Et ceux-là on peut les faire que manuellement en huit. Voilà. Mes champignons vont moins bien. Bon, il reste toujours 273 000 de nourriture. Ça va. On n'a plus de slime apparemment. Voilà. On en a zéro. C'est pas trop grave. Apparemment, je suis en pause. Voilà. C'est pas trop grave. Ils ne savent même plus où stocker la nourriture là tellement il y en a. C'est un peu ça. Ça doit traîner par terre. Ah tiens, ils n'ont toujours pas construit vu qu'on est toujours avec des ordres de priorité de fou là. Ils ont encore un peu de place pour la nourriture. qui est non traitée. Effectivement, la nourriture, les 270 tonnes là, elles doivent se retrouver un peu partout dans la base à pourrir. Alors la priorité 6, comme on voit, ça marche pas. Il faudra une échelle aussi pour bien faire les choses et qu'ils puissent construire là. Et alors s'ils ne veulent pas le faire en priorité 6, ils vont bien pas le faire en priorité 8. Voilà. Et j'ai pas relié l'autre côté. Où est-ce que ça vient déjà jusque là ? Non, ça vient déjà jusque là. D'accord. Alors il y a ce petit bout là qui est parlayé. Il faudra une échelle aussi. C'est parti. Voilà. Là, l'idée de chauffage, ça marche pas trop mal. Et il manque juste de fertilisers. Donc ça a l'air très bien là. C'est parti. C'est parti ! Et bonjour les dupliquants, nous sommes au cycle 500. Alors, on a toujours pas connecté l'eau ici. Ici, on a dit qu'on venait chercher l'eau chaude du geyser. Idéalement, on se serait pris l'autre côté sur l'autre geyser, vu que cette eau-là est refroidie. Il va falloir traverser tout le reste de la base depuis là. C'est pas trop loin encore, ça va. On peut faire ça en granit. Là, on a presque plus de sandstone, c'est rigolo. Alors, on va faire ça en granit. Grosso modo, on va reprendre ce câble. Qu'est-ce qu'on a comme système ici ? Ah, c'est l'eau d'en bas qui vient là. Qui suffoque ? Garganto ne peut pas respirer. Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Il essaie de faire un bout d'échelle, il tombe et il va pouvoir aller respirer. D'accord. Et Mish ne peut pas respirer non plus. Il est coincé sur son bout d'échelle là. Je me plaigne. Comment il a pu se mettre sur son bout d'échelle là ? Intéressant. J'aurais eu l'impression qu'il vienne par en haut. Et j'ai aucune idée de comment il est arrivé là. Voilà, il va retrouver de l'oxygène. Oh, il va loin de chercher là. Pourtant, j'en ai mis de l'autre côté. Il va chercher. Il va où chercher son oxygène ? Il en a là. Pourquoi il est... Vital. Il a de la vie. C'est quoi cette barre qui s'affichait sur lui alors ? C'était bien l'oxygène. Pourtant, tout le long, il a eu de l'oxygène à respirer. Je ne sais pas. Donc depuis le moment où il est sorti là, il avait déjà de l'oxygène. Il va peut-être en générer un peu plus là-haut. Mais effectivement, il n'y a plus beaucoup d'algues. On pourrait mettre une sortie d'oxygène ici. Pour les aider à respirer. Faisons ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme 5 tonnes là ? Il nous reste 1,3 tonnes. Normalement, il devrait pouvoir finir les câbles. Donc à priori, je ne produis juste pas assez de fertilisants. Quoique... C'est plein de fertilisants. Donc ils n'ont juste pas le temps de venir avec mes priorités de fou pour construire. Ils n'ont plus le temps de s'occuper des plantes. Donc ici, on n'a juste pas fini de relier nos tuyaux d'eau. Qui va venir se connecter. Par ici. there qu'est-ce pas..? 做40 . . . Donc si l'eau arrive ici, ça devrait marcher comme il faut. Donc là on est en train de gentiment faire le vide, on va pouvoir désactiver si on veut. Donc juste pour voir ce qui se passe, alors effectivement j'ai pris un petit peu autre chose que l'oxygène, c'est pas trop grave. On va mettre un petit peu assez d'autres choses là, mais c'est pas trop grave non plus. C'est juste que l'oxygène pollue, c'est pas grave non plus. Donc on arrive ici à 35 degrés, ici on est à moins 20 degrés. C'est peut-être un peu long le chemin là. Alors moins 20 pour les pipes, pardon, l'oxygène à l'intérieur, on sort ici à 30 degrés. Il faudra voir quand le système marche en entier, effectivement. Parce que là on est sur un système qui n'est pas activé, vu que ça va chauffer là. Je ne sais pas trop ce qui va se passer par la suite. Ah oui, celui-là n'est pas sur le même circuit. Donc je ne vais pas pouvoir l'éteindre là. C'est ce que j'ai sur le circuit là. 4, 6, 8. On n'aurait pas forcément besoin de le prendre ici. On pourrait le prendre avec les autres, histoire qu'il s'arrête. Et qu'on ait un minimum de contrôle, voilà. On va passer ça en priorité 8 aussi, histoire qu'on ait une autre arrivée d'eau. On va passer ça en priorité 8 aussi, histoire qu'on ait une autre arrivée d'eau. C'est un peu aussi dommage de ne pas avoir les trois électrolisers sur le même schéma. Il va y avoir un contrôle aussi. Je ne sais pas si bon arriver à mettre celui-là. OK. Alors normalement, depuis le haut, il devrait pouvoir mettre celui-là. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir un contrôle ici avec un Atmoswitch, d'avoir n'importe quel contrôle ici pour pouvoir le faire à la main. Donc ici on va pouvoir activer nos pompes. Ici on peut activer notre pompe à hydrogène. Et j'aurais pu relier en fait, je voulais savoir lequel était plus relevant que les deux, est-ce qu'il faut faire un espace entre les deux pour gérer la pression, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je l'ai mis là pour l'instant, juste pour avoir une idée et puis pouvoir avoir un résultat de pression plus rapide. Voilà. voilà donc c'est une génération d'oxygène semi passive alors on suffoque dans la base juste à côté de l'oxygène donc c'est bien c'est une bonne idée d'en générer plus parce qu'ici ça s'arrête trop souvent en disant qu'il y a trop de pression est-ce qu'on aurait débranché un câble est-ce qu'on n'a plus de sortie là effectivement ça c'est notre câble de sortie à l'hydrogène qui devrait arriver là mais qui arrive tout à fait alors que le switch est à l'envers en dessus de 300 grammes donc celui-là devra marcher et il est allumé et la pompe ne pompe pas parce qu'il dit que la pipe est bloquée effectivement il y a de l'oxygène partout et là ça veut pas passer plus loin alors ici on a une sortie alors c'est des entrées des entrées alors une sortie d'oxygène là c'est juste ici aussi oui des entrées pour aller délivrer effectivement aux exosuites ici oui une entrée dans la sortie là c'est juste là aussi par contre celui-là est à l'envers vu que c'est mon retour donc j'ai ma nouvelle génération qui vient d'en haut qui repasse et qui revient là ah oui c'est là où justement je veux me connecter donc les deux pourront pas être connectés en même temps il va falloir choisir et entre temps on va pas générer d'oxygène alors ici on est prêt ça marche alors on va pouvoir changer le sens et enlever celui-ci là c'est pas le bon c'est pas grave c'est celui-là que je veux enlever on va remettre celui-là qui alimente les exosuites de l'autre côté voilà donc tout ça en théorie on va pouvoir démonter alors ils ne peuvent pas monter pour faire ce câble qu'est-ce qu'on a comme pression là-dessous 1,2 kg et 35 grammes donc ça devrait passer sans problème sans que l'hydrogène redescende et c'est nouveau la nuit ils sont de nouveau en train de dormir c'est pas croyable alors qu'est-ce que ça dit au niveau énergie là donc les batteries sont toujours pleines en fait on a plus du tout besoin du charbon voilà on va pouvoir refermer là tiens c'est rigolo on s'est quand même pris un petit peu d'hydrogène là c'est pas grave alors ici on a plus de fertiliseur alors reprenons notre génération là alors ici pour l'instant ça pompe de l'oxygène peut-être qu'il faudrait fermer là donc on 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 donc là on a encore une bulle d'oxygène apparemment apparemment l'hydrogène passe bien au dessus mais l'oxygène il passe aussi au lieu d'aller en dessous on va essayer de refermer d'un cran là aussi pour y accéder par la suite on pourrait mettre un airlock là allez cycle 505 alors c'est rigolo on peut mettre des priorités sur l'électroliser et je sais pas à quoi ça peut servir est-ce que c'est la priorité entre eux lequel génère plus que d'autres donc là c'est bien on a vraiment que l'hydrogène qui repasse au dessus en théorie c'est ça on ressort que l'hydrogène et en bas on ressort beaucoup d'oxygène alors juste pour la température donc on ressort à peu près à 40 degrés là on arrive dans notre biome froid à 39 degrés et on en revient à 31 degrés donc on perd 10 degrés ici voilà donc je pense que si j'ai pas une génération de fertilisers constantes on va pas arriver à gérer la température là ils vont pas arrêter de devoir réparer alors on va les arrêter pour l'instant j'imagine que l'eau va geler quand même si on les arrête copier un building qui est disable on va essayer non ça ne marche pas il faut simplement couper l'arrivée d'eau là dans un premier temps ça a l'air d'aller ah non il va réparer à chaque fois là on va leur couper l'arrivée d'eau c'est dommage mais il fait trop froid ici moins 20 degrés et ça pousse de moins 5 à moins 155 mais seulement avec de l'eau donc il faudrait idéalement un environnement contrôlé à moins 5 degrés moins 6, moins 7 mais pas trop froid donc ici à moins 24 même avec des pipes isolés ça gèle pourtant on tire bien de l'eau à 10 degrés là donc on a un petit peu plus d'eau au geyser toujours à 110 degrés en haut et 98 degrés vers le bas 96 ici on pourrait imaginer avoir encore un peu plus d'eau et limiter la quantité de steam ce qui va lui permettre de refroidir plus vite à priori ça on pourrait idéalement l'arrêter et même le démonter voilà, vu qu'on vient sortir notre oxygène ici maintenant donc est-ce que notre oxygène se répartit bien dans toute la base ? donc on vient en mettre un peu là-haut dans les combinaisons ici en dessous on va ouvrir de toute façon ici ça s'arrête parce que c'était une sortie et en bas aux combinaisons et ben c'est plein voilà on va peut-être quand même faire ce lit en plastique à l'occasion donc on va mettre un peu plus d'eau et on va mettre un peu plus d'eau Voilà, on va pouvoir fermer juste au-dessus là et laisser s'échapper la bulle d'hydrogène. Voilà, cycle 507. Encore la siffure ou en Voilà, donc on a poussé notre bulle d'hydrogène en dehors. Et donc ici ça marche tout seul, ça s'arrête quand la pipe est bloquée ou j'imagine quand ils ont fait un vide, ce qui ne va jamais arriver en l'occurrence. Et les électrolasers s'arrêtent aussi, alors toujours, vu qu'on n'arrive pas bien à gérer la pression du bas, donc l'idée d'avoir vraiment quelque chose d'ouvert, qui répartisse l'air dans toute la base, elle est bonne. J'imagine qu'il y a moyen de le faire aussi, parce qu'on est censé, si nos pompes pouvaient marcher en théorie en permanence, eh bien on récupérerait exactement tout ce qu'il nous faudrait, c'est-à-dire nos 5 pompes qui marchent quasiment en permanence. Ce qui est loin d'être le cas. Alors c'est une question de débit externe, donc on va pouvoir régler ça. C'est ici que ça bloque. Par contre, évidemment, on a un seul circuit de refoilissement. Sinon, notre oxygène est à 40 degrés, ça va être un peu embêtant. En théorie, on pourrait en rajouter plus. Ce fer, ça va se sommer là, mieux que ça. Allez, cycle 508, on se dépêche de dormir. Alors, en attendant, on va pouvoir ouvrir ici et là. Voilà, enlever les whiz. On pourrait refaire deux chambres au-dessus, mettre des liens en plastique à tout le monde aussi. Voilà, tout ça, ça fait partie de la génération d'oxygène. On va pouvoir y enlever et faire un peu de nettoyage. On va pouvoir y enlever les chambres au-dessus, mettre des liens en plastique à tout le monde. Voilà, on va ramasser l'eau aussi. Évidemment, à force de casser le tuyau d'eau, ça coule partout. Ça coule à l'autre côté aussi. A priori, pas. Voilà, on va ramasser tout ça. On va enlever toutes ces pipes qui ne servent plus à rien et garder que l'essentiel. Donc, toute génération d'oxygène est en bas. Donc, tout ce qui se trouve là, c'est un enlevé. Une autre sortie là aussi. Et donc, on va pouvoir se connecter. Vu qu'on n'amène plus que notre gaz là. Donc, au lieu de l'amener dans le système de tris, eh bien, on va le passer ici. Voilà, ils sont de nouveau en train de dormir. C'est juste à chaque fois que j'ai besoin d'eux qu'ils passent en mode sommeil là. Ça, il faudra bien le terminer aussi. Voilà, donc, le gaz, maintenant, arrive ici et est censé ressortir de l'autre côté. Et évidemment, il va falloir enlever ça. Voilà. Et on va pouvoir passer avec notre gaz comme ceci. Voilà. Et notre gaz, il arrive maintenant. Voilà. Donc, on l'a cassé un petit peu au début avec le mauvais élément. Mais là, a priori, il n'y a plus que de l'hydrogène. Et il travaille plein pot. Le problème, c'est qu'il va chauffer, j'imagine. Idéalement, en fait, il faudra le déplacer. Alors, on aura pu y penser avant. Alors, allons voir ce qu'il se passe un petit peu en bas du côté de la lave. Alors, on n'a pas fini notre heavy-watt. Ce n'est pas trop grave. On a des exosuites qui traînent un peu partout. Qu'on va rappeler dans les docks. Alors, ce qui est important pour nous, c'est le tuyau d'eau. Histoire de l'avoir de l'eau qui n'est pas gelée dans notre royal. Alors, je ne suis pas sûr que ça passe. J'imagine qu'il va falloir passer l'eau ici, peut-être dans l'abyssalite. Et ici, pour éviter que ça refroidisse dans le biome froid. Je ne sais pas. On verra. Ça dépend, évidemment, de la quantité qu'on en utilise. S'il y a une bonne circulation, ça n'aura pas trop de temps de refroidir. Évidemment, si ça stagne dans les tuyaux, ça va refroidir très fort. Ici, on va recontrôler toutes nos machines. On va voir un petit peu ce qu'on a fait. Alors, on amène de l'eau dans notre oil well. On en ressort du crude oil qui remonte. Qui vient dans la raffinerie se faire transformer en pétrole et gaz naturel. Alors, effectivement, il va falloir fermer là. Le problème que j'ai vu, il va falloir que je déplace la raffinerie, je pense. Et faire un système pour ne pas faire sortir le gaz naturel. Vu qu'il vient dans l'air, là. Il n'y a pas besoin de le récupérer autrement qu'avec une pompe. Idéalement, il faudra mettre la pompe de l'autre côté. Et la raffinerie un peu plus loin. Alors, la raffinerie, sauf erreur, c'est dans... Et là. Donc, dedans, on va lui entrer du pétrole brut. Voilà pour la sortie. Alors, au niveau électricité, maintenant. On va continuer ce câble-ci. Et de l'autre côté, on va venir mettre notre ventilation à la pompe à gaz. Donc, on va mettre juste devant la porte avec un atmoswitch. Ici. On va se câble-là au-dessus. Voilà. Idéalement, on pourrait faire un sas, ici. Donc, si je mets l'atmoswitch juste en-dessus. Et un autre airlock. Et bien, nous avons un sas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis un mecanized airlock, ici. Et donc, la pompe... Et donc, la pompe... On pourrait dire que... Pas forcément, en fait. J'imagine que le design devrait marcher si on n'a pas tout ça derrière. Si je ne mets pas les tiles... Et que je laisse ouvert, ça devrait marcher, aussi. Vu qu'on va avoir une dépression, ici. Et bien, mon air extérieur va rentrer dedans, plutôt que d'en sortir. Donc, mon gaz naturel, lui, il va retourner dans le générateur, qui est juste au-dessus. Non pas par là, mais depuis l'autre côté. Donc, il y a bien un filtre, ici, qui me permet de filtrer le gaz naturel, de le faire aller dans le générateur. Et tout le reste, ça doit repartir à notre système de tri en haut. Donc, c'est bien une sortie, là. Et la sortie, ici, qui nous génère au souffleur du CO2. Exactement. Et donc, le CO2 va repartir, aussi, dans notre système de tri. Magnifique. Alors, ça devrait aller assez vite, parce que tous les matériaux sont sur le sol, vu qu'on a démonté et remonté. Donc, si on veut, on pourrait vraiment avoir beaucoup de gaz naturel, vu qu'on a encore un réservoir. Ah, non, c'est de l'huile, là. Il nous reste un peu de gaz naturel, là. Tiens, ils ne sont toujours pas finis de ramasser, là. Ok, priorité 6, d'accord. A priori, ils ont toujours l'accès. On va remplacer cette porte. Par mécaniser, ça va être quand même plus efficace. Voilà, donc, notre biome froid est toujours aussi froid. Donc, là, la raffinerie, ça a l'air de marcher. Voilà, ça, c'est tout bien. Ah oui, donc ça, ça génère quand même pas mal de gaz naturel. Et donc, ensuite, notre plastique. Effet ici. Et tout est relié, ça sort petit à petit. Ah, ça va, on parle de gaz, on n'arrive pas à en faire beaucoup à la fois, là. Voilà. Voilà. Il y a une dépression, ici. Et à voir, certainement, plus que 600, là. Alors, pour ce qui est de la suite. Ah bah voilà, ça commence à reprendre les choses, là, en bas. On est censé les amener, là, parce que c'est plus près. En fonction de ce qu'ils ramassent, ils n'ont peut-être pas les droits. Alors, Igneus Rock, il n'y a que ça, en fait. Et ça, ils ne peuvent pas le mettre, là. Il va y avoir une priorité au-dessus. Voilà. À force de changer, tout un tas de choses. Alors, ça, c'est que pour le charbon. Ah oui, là, on est en 5, effectivement. Alors, là, on doit tout être en 4, d'accord. Là, c'est en 5, c'est normal. Ici, on doit être en 4. 7 et 6. Je ne sais pas pourquoi ils perdent leurs exosuites aussi. Ils les prennent, ils les laissent un peu traîner n'importe où. Voilà, donc ça, c'est une affaire qui tourne. Ici, on crée du plastique à moins 15 degrés, ce qui est très, très bien. Et on pourrait gentiment l'utiliser pour changer les lits. Voilà, celui-là est fait. Et vu qu'on ne l'a pas attribué, on pourrait gentiment changer nos lits. Alors, ici, c'est dans fournitures, confi-bed. Alors, est-ce qu'on... On va juste pas en passer 2, là. Voilà, on va faire des chambres de 3. Voilà, après, il va le manquer du plastique. Alors, est-ce que les portes sont ouvertes ? On va pouvoir enlever les portes et les remplacer. Donc, on va le faire. Voilà, donc on remplace ces lits, on démonte tout ça, l'électricité on en aura pas besoin non plus. Voilà, si on leur fait pas leur lit assez vite, ils vont dormir par terre, c'est pas de plus mal non plus, parfois de temps en temps ça doit faire du bien. Alors, est-ce qu'ils sont attribués ceux-là ? Est-ce qu'ils vont venir prendre leur lit manuellement si je les attribue pas ? Je sais pas. A priori oui, vu que les lits de base sont attribués automatiquement, j'imagine que quand on viendra la nuit, ils prendront chacun leur lit. On va remettre des tableaux aussi. On va remettre tout de suite celui-là, j'aimerais démonter d'abord là-haut. Ah oui, on manque de plastique encore, on va aller voir si on peut en produire un peu plus vite. Il y en a qui vont dormir par terre cette nuit, c'est pas ma faute, ils sont lents. Yes, merci, voilà Slima pour le follow là, sympa. Tiens, il y a Lou aussi, salut Lou. Bon ça va, vous parlez pas beaucoup ce soir. Moi non plus d'ailleurs. On a encore des combinaisons abandonnées. Alors j'ai pas encore vraiment compris hein. Le checkpoint ici, et ben si on le met en always, a priori ils vérifient qu'il y a une place pour mettre leur exosuite. avant de passer dans un sens ou dans l'autre. Et merci Yang Wesley, c'est sympa aussi pour le follow. Alors on va request les exosuites. Merci Joleps, c'est super cool. Alors, au niveau de l'eau ici, ben ça va super bien. On a de l'eau fraîche, à 25 degrés, à 20 degrés de l'autre côté. C'est pas mal. Donc au final, je crois que je suis assez satisfait de la génération d'oxygène. Il y a encore moyen d'optimiser là, pour tirer beaucoup plus vite. Si les électrolyseurs ils sont encore arrêtés. On pourrait laisser un peu plus de place entre les deux là. Parce que c'est pas qu'il y a trop de pression en bas, c'est qu'il y a vraiment trop de pression en haut. Effectivement, c'est ce qui nous fait pousser l'hydrogène vers le haut et l'oxygène vers le bas. C'est bon. Je sais pas si on va gagner grand chose. Et merci Grithiouk, pardon, pour le follow, c'est super. Je pense qu'il faudrait plus laisser passer l'air. Mon espace de nourriture, volontiers. Alors c'est un petit peu le bordel la nourriture. J'ai pas fermé encore ici la base, c'était des Millwood. Donc là il y a un petit peu de tout. J'ai pas fermé, je voulais faire un espace confiné avec juste du CO2. Que génère et que j'ai déjà séparé. Et que j'ai pas terminé. Mais le deuxième espace food, il marche plus non plus. C'est les champignons. Les champignons, sauf erreur, j'ai plus de fertilisant pour les champignons. Il y a plus de slime. L'espace food qui marche encore, c'est les Pinchas. Que je réchauffe là. Et j'ai de la phosphoryte encore en suffisance. Sauf erreur, ça c'est 17 tonnes de phosphoryte. Ils viennent pas ici, c'est juste une question de priorité en fait. Ou alors ils se rêvent pas à l'atteindre en fait. C'est peut-être celle-là. Ou ça doit être ça. J'imagine que si j'enlève ces deux blocs au-dessus là. Il devrait pouvoir fertiliser. C'est juste parce qu'il y a le spéciteur là à mon avis. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et avant, et ça je l'ai complètement arrêté. J'ai coupé l'eau en fait. J'avais essayé de faire une ferme hydroponique là. Mais c'est trop froid. Donc ça, ça marche pas. Le problème c'est que l'eau gèle dans les tuyaux ici. Voilà ce qu'il se passe. Il trouve encore du charbon à remettre dans les générateurs. Là c'est rigolo. Parce que ça fait un long moment que j'ai pas été récolté. Mon charbon c'est toujours fermé là. Et donc j'ai 20 tonnes de charbon en râpe si jamais j'ai tout d'un coup besoin d'électricité. Avec plaisir Jolebs. Bon vu que j'ai 225 000 kcal, je m'inquiète pas. Et c'est pour ça que j'ai pas encore fait le travail ici. Voilà, on pourrait remonter ce câble électrique mais on a aussi assez d'électricité. Alors le gros câble pour l'électricité. Donc le gros câble en fait il peut passer plus d'électricité. Il y a un max wattage de 20 kilowatts. Donc 20 kilowatts ça fait beaucoup. Sachant par exemple un générateur il fait 800 watts. Cette idée de gros câble c'est qu'on peut pas aller passer à travers les murs. Il faut passer avec des heavy ici pour pouvoir voir. Voilà, donc mon gros câble il sort donc du générateur là. Et il passe avec une plate pour pouvoir ressortir de l'autre côté. Idéalement pour pouvoir ressortir dans les petits câbles il faut passer par les transformers. Donc on rentre de ce côté dans le transformers sur le gros côté. Et sur le petit côté on va pouvoir ressortir des petits câbles électriques comme ça. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire l'échange entre les deux. Voilà, mais ils ont enfin tout ramassé là. Et on a créé des tonnes d'Ignosrog. Avec notre crude oil ici. Et en fait ça enlève le magma. Ça enlève le magma. Par contre notre roche est toujours aussi chaude. Donc ça fait pas vraiment descendre la température du biome. Il va fondre ce rocher peut-être à 700 degrés, à 1100 degrés. Non effectivement il va pas fondre. Alors ici on va le récupérer. Et qu'on refait un chemin jusqu'au magma. Voilà, cycle 517. Alors pourquoi ils sont pas venus ? En fait la question c'est pourquoi il reste pas ? Alors Lisa, dis-nous tout ce qu'il se passe. Alors tu viens, tu travailles. Tu viens, tu retravailles. Est-ce que c'est la température là ? Elle fait 400 degrés effectivement, elle aime pas trop. On va essayer de reprendre un petit peu d'huile. Et tout ce qu'elle a l'air d'être... Qu'est-ce que c'est ? C'est du Neutronium. Ça, ça va pas se miner. Il va falloir passer en dessous pour ouvrir. En gros, ce let's play pour répondre à ta question, j'explique pas mal de choses, en tout cas de ce que je fais, si tu le regarde depuis le début. Grosso modo, j'explique un petit peu tout ce que je fais petit à petit. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser là sur le chat. Donc on continue à générer du plastique là, ce qui va être bien pour terminer les lits. Et ici, je suis en train d'essayer de mettre l'eau polluée dans le magma. Je sais pas s'il va rester du magma en fait, je suis en train de l'enlever assez vite là. Est-ce qu'on pourrait imaginer descendre de l'autre côté aussi là ? C'est pas une mauvaise idée. Donc du pétrole, il y en a toujours en bas dans la map, même s'il n'y a pas un geyser de pétrole. Et puis là j'ai la chance d'en avoir deux, j'en ai un ici et un en face. Grosso modo, si tu descends dans la map, tu vas te retrouver sur des bulles de pétrole. Et tu tombes aussi, grosso modo, tu pourrais imaginer reprendre le pétrole de quelques-unes de ces bulles et arriver à capturer un de ces slicksters. Les slicksters, ils génèrent du pétrole avec du CO2. Voilà, donc grosso modo, tu vas le mettre et tu peux les capturer après. Et tu vas le mettre où tu as ta génération de CO2. Ah voilà ! Alors effectivement, on a créé du sable. Alors ça c'est chouette. Du sable, on est en train de refaire de l'eau. Effectivement. Oups. On risque d'avoir un problème. On risque de mourir. Ça va pas être évident là. Y'a plus de vie là, c'est mort. Voilà, ça se reforme au fur et à mesure. Donc on crée du sable, mais c'est pas forcément évident de le ramasser. Parce qu'on en recrée au fur et à mesure. Allez, sauvez-le ! Ouiiii ! Alors toi tu dors sur l'escalier. C'est pas mal hein. Une main accrochée à l'escalier. Bonjour. Alors pour éviter, pour revenir sur ta question, pour éviter les surcharges électriques, c'est pas forcément compliqué. L'idée c'est simplement de regarder sur ton câble électrique. Quand tu passes ta souris dessus, il y a un wattage maximum. C'est marqué. Wire. Max wattage 1000 watts. Et donc le statut du circuit c'est 140 sur 1100. Evidemment si mon circuit travaille en permanence et que tous les appareils sont branchés et que ça travaille à 1100, mes câbles vont se casser. Donc j'ai séparé tous mes circuits. Et j'ai essayé de faire en sorte que sur chacun de mes circuits de petits câbles, j'ai pas plus que 1000 watts. Voilà celui-là à 720. Celui-là aussi 960. 360. 0. J'ai quelques câbles que j'ai déconnectés tout à l'heure. Les 3 derniers ont 0 là. Ensuite on en avait 840. Et de l'autre côté, 240. 960. Voilà donc j'ai vraiment essayé de limiter, ça fait pas mal de travail. Mais là j'ai pas de câbles qui se cassent a priori. Et donc j'ai encore largement assez de sable. 110 tonnes. Donc pour l'instant c'est viable. Est-ce qu'au niveau des germes ici, voilà c'est toujours viable et c'est pas assez chaud. Il va falloir tirer de l'eau assez vite. Donc le nouveau système qui nous fait faire uniquement de l'oxygène avec ce côté-là, c'est pas viable. Il va falloir ressortir l'eau assez vite là. Afin d'éviter de ressortir les germes. Parce que moins il y a d'eau, évidemment plus le geyser se met en fonction et donc plus ça chauffe. Et vu que nos sorties d'eau va uniquement ici actuellement, et ben on en tire pas assez. On pourrait presque venir se reconnecter ici et repasser au bassin froid. C'est une idée qui me plait, en plus on est à la même hauteur, c'est joli. Allez. Est-ce qu'on mettrait une valve entre deux pour pouvoir choisir combien on en met ? Alors les bassins d'eau c'est parce que le geyser il fabrique de la steam et donc de l'eau, de la vapeur. qui a plus de 100 degrés, qui se refroidit un poil ici mais qui arrive à 95 degrés là-dessous. Ou 95. Et voilà, donc je remets ça dans mon biome froid parce que ce biome est un biome de glace. j'ai des bassins ici et l'eau tombe en bas du premier bassin à 35 degrés, repart dans le deuxième bassin et arrive en bas du deuxième bassin à 10 degrés. Voilà. Et donc je reprends de l'eau à 10 degrés pour retourner dans mon bassin d'eau propre. qui est ici. Voilà. Donc là, je viens avec de l'eau à 10 degrés ça. Alors ça va être un peu froid peut-être, 10 degrés. Il faudrait peut-être que je montre un peu la température, je sais pas encore. Ah oui, ça bosse et c'est chaud là. Il fait 100 degrés, vous allez cuire mais il faut quand même venir me finir le travail s'il vous plaît. On se motive. Voilà. Pourtant ils ont les petits t-shirts qui leur permettent de résister un peu à la chaleur. Il faudrait des exosuites là, mais juste pour faire ce travail, je sais pas. Il y en a pas pour long, encore deux petits bouts de pipe là. Ça sert à rien, ça va me faire perdre du temps. Par contre l'eau qui est là, ils vont avoir les pieds mouillés et ça va aller partout. Alors qui est-ce qui a encore des t-shirts qui lui permettent de résister à la chaleur ? Alors ceux-là on a regardé. Toi. Ici, Snazys 8, non. Silent Seas. Snazys 8 aussi. Garganto, qu'est-ce que tu as ? Snazys 8. Mish. Snazys 8. Là aussi. Le Naz aussi. Là aussi. Et Captain Mama, il a aussi une Snazys 8, sauf erreur. Ah, Captain Mama, il a rien. Alors on pourra lui en mettre un. Alors, on veut une cool veste. Il y en a une là. Elle va être pour Captain Mama. Ah oui, le plus simple c'était peut-être de venir là en fait. Alors, on se réveille s'il vous plaît. Cycle 520. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas venus dormir ? Ça, c'est assigné. Ça, c'est pas assigné non plus. Alors, Miro en lit. Croque-Moc en autre. Elisa là-haut. Alors, on va leur remettre un petit peu plus de tableaux. Et on était en train. Enfin, je me suis perdu là tout d'un coup. On était en train de vérifier si on arrive à descendre un petit peu le niveau de l'eau là. Donc, est-ce que la connexion s'est terminée là ? Voilà, pas encore. Par contre, on a une personne de plus qui va pouvoir passer la porte là. Et on a dit que c'était... Il était tout en bas. Captain Mama, voilà. Allez, hop. Alors, je lève si tu dis que ma réserve d'hydrogène est pas mal. Tu penses à... Ouais, là effectivement, il n'y a pas mal d'hydrogène. C'est ça dont tu parles. Après là, on est en train de pomper de l'hydrogène. Donc, on a un autre problème ici. Alors, je veux juste être sûr que je... de refroidissement d'hydrogène ici. Avec simplement une Wiesworth et puis un thermorégulateur. C'est un système en boucle. Ça... Ça... Ça vient. Et qu'il n'y a pas trop de pression. Je l'ai bien rempli, hein. Là, je suis à... À 20 kilos de pression justement. Donc, ça doit attendre une bulle qui est en train de passer entre les deux là. Euh... Non, ça attend que la température descende ici. Voilà. Ça va attendre 19 degrés. À 19 degrés, ça va se remettre en marche. Pour aller refroidir mes batteries. Alors, peut-être que je vais pouvoir changer la température là. Histoire de simplement avoir plus de courant. Courant d'air, donc. Et plus de courant, ça veut aussi dire que ça va plus refroidir. Je n'ai pas encore trouvé le juste milieu là. Donc, mon hydrogène, évidemment, il est rejeté ici et il est pompé en haut. Voilà. Mais oui, j'ai 10 kilos d'hydrogène là, sur toute la descente. Donc, il y a une bonne réserve. Voilà. Pour revenir à nos moutons, le problème sur lequel je suis tombé ici, c'est qu'au final, dans mon oxygène, je pompe de l'hydrogène. Vu qu'il n'est pas consommé. En tout cas, pas assez vite. Donc, en ce moment, les statistiques que j'ai vues, elles sont justes. Il va falloir trois générateurs hydrogène, j'imagine. Bon, ce modo, un par électrolyseur. Et on va faire ça. Un endroit où il ne fait pas trop chaud. J'hésite presque à les mettre dans le biome froid là. Bah non, ils n'ont pas voulu terminer là. Bah voilà. Les trois qui peuvent rentrer, qui ont les t-shirts, ils n'ont pas voulu venir terminer là. Il y a deux petits bouts de câbles. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre ? Ah oui, ils ne peuvent pas l'atteindre. Tout simplement. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas trop de chale ici. On va essayer de mettre le minimum et c'est à l'autre sens. Intéressant. Ils n'arrivent toujours pas là. Oui, évidemment, la chale n'est pas encore faite. Voilà. Allez, croque-noque. Celui-là, ça passe. Celui-là, ça passera aussi. Et le dernier aussi. Magnifique. Voilà, donc effectivement, c'était bien ça. Ils n'arrivaient pas à lui mettre d'engrais depuis en bas. Donc j'ai dû ouvrir depuis en haut. Donc ça, c'est une affaire qui roule. C'est bien. Et ici, c'est plein. Est-ce que je n'aurais pas envie d'éjecter mon eau dans le geyser ? C'est plutôt que directement dans le bassin de refoilissement. Histoire de profiter des 100 degrés de steam, de profiter une deuxième fois de nettoyer mon eau. Ça peut être une bonne idée. Oui, je sais. Il fait chaud. Mais c'est normal. Si le vent veut bien tenir les 100 degrés, qu'est-ce que ça tient à un vent en faire ? Ça va pas être évident de construire tout ça sans Exos 8. Voilà. Ça les stresse. Alors, croque-moi qu'il est stressé. Samantha aussi. Et Captain Mama évidemment aussi. Il n'a plus trop envie d'aller où il fait chaud là. Il y a les pieds mouillés. Il n'a pas eu de douche depuis longtemps. On pourrait aussi imaginer incapacité. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le sauver d'une manière ou d'une autre ? Il a eu chaud, chaud, chaud. Alors, si je l'assigne au bed. Alors, il est assigné. Voilà. On vient le chercher. On le ramène. Voilà. On vient le chercher. On le ramène. Alors, ils n'aiment pas trop avoir les pieds mouillés. Mais c'est surtout la chaleur qui pose problème là. Il reste trois petits bouts de câbles. Alors, on va se mettre une deuxième douche à côté là-bas. Alors, il ne faudra juste pas mélanger. On a une atmosphère pleine de Slime Lungs. Ce n'est plus le cas. On avait. Et donc, la douche, c'est sauf erreur dans Médecine. C'est dans Plumbing. Conimmer. Enril. – D'une paralyze. – À moment- Uh. – D'une physi posible. – D'une autre challengée. – Donc, d'une thoroughly bonne chance. Donc, d'une nice belle- зан consequence. Voilà pour la deuxième douche, et on va retourner voir où on en est de notre câble, alors c'est presque fini, ah ça menta elle te donne de la peine là. Alors en théorie, il y a aussi moyen de reprendre ces taux là et de la ramener de l'autre côté automatiquement. Mais de nouveau, ce n'est pas une pièce que je vais utiliser régulièrement, donc j'imagine qu'une fois que j'ai terminé là, je ne vais plus y revenir. Enfin, en tout cas j'espère. Alors je lève, effectivement, ce n'est pas le tout début de partie, le tout début de partie j'ai eu quelques problèmes de micro et donc je n'avais pas de son dessus. Donc je ne les ai malheureusement pas uploadés sur YouTube, mais ça ne commence pas tout à fait en début de partie, mais grosso modo, j'explique tout ce que je fais, je crois que je n'en ai pas raté beaucoup, voilà. Voilà, il y a eu deux petits bouts en priorité neufs là. Pas la nuit, mais ils ont de la peine à venir. C'est toujours Samantha qui s'y colle. Allez, le dernier petit bout. En théorie, je pourrais aussi ouvrir ici. Ok, c'est réussi, bien vu. Voilà, donc nos trous arrivent là. Ça va nous permettre d'augmenter le débit, de remonter le niveau d'eau. Et surtout de vider de l'autre côté pour éviter que les bactéries passent à travers l'eau du jazer. Voilà, cycle 524. Alors on va voir ce qui se passe au niveau des germes ici. Donc là, on en prend quelques-unes. Bon, elles devraient se faire tuer de l'autre côté les germes. Et surtout, dès qu'on a descendu le niveau d'eau suffisamment ici, ça va réchauffer. On va voir ce qui se passe au niveau des germes. Donc il est en surpression là actuellement. Tant qu'il est sous l'eau apparemment, il est en surpression. Alors on pourrait venir stopper ici. On va faire de ne pas rajouter l'eau trop vite. Voilà. Et de faire descendre le niveau pour chauffer tout ça. Savanta, elle est vraiment partout. Elle bouffait absolument tout ici. Voilà, on va y arriver là. Il a commencé à émettre un petit peu, je crois, de vapeur. Donc 55 degrés là, ça ne va pas suffire. Il faut 80 degrés pour tuer les germes qu'on avait tout à l'heure. Donc grosso modo, les germes, elles vont à priori être tuées de l'autre côté. Donc on amène quelques germes ici, mais qui se font assez vite tuer. Il y a 28 germes là, dans cette case. 900 dans celles d'à côté. 700, 500. 200 ici, à la pompe. Et en dessous de la pompe, où on est en train de pomper, il n'y en a plus. Voilà, on va laisser l'eau un petit peu s'accumuler ici. De toute façon, ça ne sort pas parce que c'est plein ici et ce n'est pas encore à température. Voilà, encore 1,3 degrés. Et ici, ça pompe. On est en dessous de 10 degrés, c'est magnifique. Ce n'est pas évident de gérer les températures là. Il faudrait... Voilà, le GDR, ce n'est pas évident. Alors, il faudrait beaucoup de place pour pouvoir vider beaucoup d'eau. Thermomètre dit ici 58,2. Et le geyser essaie de cracher, mais il n'est toujours pas né la fleur là. Ah, si, un petit peu. 58,3. Et ça va venir, ça ne va pas tarder. Ça va aller assez vite, une fois que l'eau est partie là. Donc, le foot poisoning, là, les germes, ça descend. C'est 19 000 ici. Il faut être 11 000 ici et on arrive à 9 000 à la pompe. Tout le reste, ça meurt dans le bassin d'à côté. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout meure ici, dans un premier temps. Voilà, ça commence à chauffer. Donc, dans le bassin principal, on a de l'eau entre 18, on vient la pomper en bas à 19 degrés. Donc, 19 degrés, c'est sympa. Voilà, on a dit qu'on voulait démonter aussi tout ce qui se trouve ici. Alors ça, on va devoir y pomper d'une manière ou d'une autre, sauf erreur. On ne peut pas mop. Et nos pompes ne sont plus branchées à rien du tout. Parce qu'on était en train de démonter, là. Donc, c'est juste de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Rien que de l'eau. Alors, on va pouvoir pomper et emmener ça en bas. Par ici. Par ici. Voilà, histoire de se débarrasser de toute l'eau qu'on a ici. Ah oui, elle est encore chaude. Elle est encore à 67 degrés. Donc là, on avait avant la méthode pour essayer de refroidir l'eau du geyser qui n'a pas du tout marché. Et ici, on va pouvoir enlever ça. Et on va vite jeter un coup d'œil à notre geyser. qui est toujours un petit peu en surpression. 62 degrés, ça chauffe doucement. Ça ne va pas tarder à cracher, là. On va vérifier de l'autre côté. Ça commence sérieusement à laguer, là. Que nos geyser ne passent pas à la pompe. Donc, ça a l'air tout bien, là. Alors, dans ce geyser, le thermoswitch, il n'est actuellement pas activé. C'est au-dessus du zéro absolu, en fait. Donc, je l'utilise. Et si jamais je veux le déconnecter sans changer les settings de l'hydroswitch, je peux simplement déconnecter comme ceci. C'est juste pour moi un contrôle manuel, en fait, qui est beaucoup plus rapide qu'un switch. Que les duplicants doivent venir activer. Moi, ça me permet de le faire manuellement. Occasionnellement, j'ai mis aussi, par exemple, ici, un hydroswitch qui me permet de switcher. Tiens, d'ailleurs, ça commence à m'inquiéter. Qui me permet de switcher ma génération d'oxygène instantanément, en fait. Voilà, de nouveau, plutôt que d'utiliser cette espèce de switch, là, qu'un duplicant doit switcher, je trouvais ça plus simple. Par ici, je pense qu'il y a quand même moyen de regagner quelque chose, mais il faut pouvoir éliminer tout notre surplus d'hydrogène. D'autres switches dans le jazer, tu disais, Jaleb. Alors, c'est la même chose, en fait. Donc, j'ai un hydroswitch qui fait que ça s'active à partir de 500 kg. Et le thermoswitch, ici, c'est pareil, je l'ai mis à l'inverse, en fait, c'est en dessous de 200 degrés. Vu que de l'eau à 200 degrés, c'est plus de l'eau. Effectivement, je pourrais le mettre comme d'autres, en dessous du Zarao Solu. Alors, 65 degrés. Ici, on est arrivé, on n'a plus que 2000 germes, ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 10 000 avant, 10 000 et 5 000 par là, je crois. Et maintenant, on n'est plus qu'à 2000, ici. Voilà, il est à fleurs. Il émet de l'eau chaude. Et ça va commencer à repartir, là. Alors, on va devoir, assez vite, je pense, rouvrir notre sortie d'eau polluée. En tout cas, un peu. Voilà. Il vient de remettre des germes, ici, mais ce n'est pas très grave. Vu que ils vont se faire tuer dans l'eau. Voilà. Que j'aurais dû prévoir des stocks d'eau plus grands, je ne sais pas. Alors, oui, la pompe n'est pas alimentée, effectivement. C'est parce que... C'est une bonne question. C'est du geyser. Oui, oui, c'est bizarre. Il y a un bug, à mon avis. Ça fait sur tous les câbles, là. C'est intéressant. Mon câble est censé me dire que... Donc, en dessous de 500 kg. En dessous de 500 kg. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un autre problème, en fait. Il n'y a plus rien qui est alimenté dans la base. Je dois avoir un problème électrique. Donc, on va repasser au charbon un petit coup. Alors, on va ouvrir la porte, ici. On va remplir d'Igneos Rock, parce qu'on en a 342 tonnes, là. Tout juste. Voilà, ils sont censés venir ici. Pour ramasser le charbon. Et mettre de l'Igneos Rock dans la boîte. Ce qui va me permettre, déjà, dans le premier temps, de ressortir... Voilà. De réactiver mes machines à charbon. Et de retourner au plus près de mon problème d'électricité. Alors, normalement... Tout en haut... Il doit y avoir... Un geyser de gaz naturel, qui lui marche assez bien, a priori. Tiens. Du sable qui s'est formé, là. Voilà. Et ça, ça produit plein pot. Technique de déplacement de Rock. Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu es en train de se dire, Jerebs. J'ai pas certainement. Un magnifique ... Et voilà. Alors j'ai une porte ici que je ferme pour que les duplicances ne puissent pas venir dedans. Ensuite je libère ce storage compacteur, il est en priorité 9 et je lui demande du igneos rock. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la porte est ouverte, ils vont pouvoir rusher à l'intérieur pour mettre un maximum d'Igneos rock dans ce compacteur. Et vu que la porte est fermée, maintenant je vais le vider au sol et les trois hatches qui sont là, ils vont manger le igneos rock pour en faire du charbon. Et ce que j'ai fait quand j'ai ouvert la porte, j'ai pris le charbon, je l'ai mis en priorité 9 pour qu'ils le ramassent avec la fonction SWEEP. Et donc ils ont été mettre mon charbon dans les premiers containers possibles qui sont grosso modo qu'il y a celui-là. Je ne me demande pourquoi on a toujours de l'eau ici. Merci. Alors évidemment les champignons ne poussent plus parce qu'ils sont sous l'eau. Ici on a de l'eau parce que ça fond. Et j'aurais espéré que l'eau ne vienne pas ici mais tombe directement au trou là mais ce n'est pas le cas. Et voilà. Et voilà. On peut yre. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir. On a plus de combinaisons, je ne sais pas ce qu'ils font de ces exosuites, pourquoi ils les abandonnent, évidemment ils ne vont pas pouvoir venir les chercher celles-là, parce qu'ils en trouvent une ailleurs, et vu qu'il y en a encore deux là, alors on va faire un disable. Alors est-ce qu'on essaierait de faire un storage compacteur pour mettre les exosuites en trou ? Alors j'ai vu qu'on peut faire un truc sympa avec les compacteurs, et je n'avais jamais vu l'opportunité de pouvoir l'utiliser, tiens ça va être une première. Alors dans le compacteur on va pouvoir dire qu'on aimerait mettre, on ne peut pas dire qu'on veut mettre les exosuites. Ou alors c'est dans plastique, non il n'y a pas de plastique dans les exosuites. Ah oui, merci de l'info. Alors on va passer un petit coup en pause. Captain Mama, il a eu chaud tout à l'heure. On va voir ce qu'il a. Alors il est passé quelque part où il y avait beaucoup de pression. Effectivement, c'est monté très vite je pense parce que j'ai simplement ouvert le fait qu'il puisse descendre en bas sans les exosuites. vu qu'on a ici 4,9 kg de pression, 3 kg alors effectivement je devrais peut-être fermer là. Et mettre un sas. Ce sas grosso modo il aurait dû être après les exosuites peut-être. Enfin non pas peut-être mais il aurait dû être après les exosuites. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il passe ici on reprend trop de pression. Alors une solution simple ça pourrait être si tout est câblé comme il faut. Alors on recrache ici donc en fait là on a un circuit fermé. Alors bêtement ça c'est mon câble qui part au tri. Alors comme ça, ça ne passera pas je crois. Il faudrait que je me mette au-dessus. Voilà bêtement on pourrait bypasser tout ce système ça nous permettra d'économiser de l'énergie. et de récupérer nos matériaux de construction. c'est précis quoi? Donc c'est n'율 comme ça! Donc c'est drôle Web. Voilà, ces deux ça devrait passer, ils sont en priorité neuf Plutôt que de garder une pression constante et encore de monter la pression occasionnellement On va diminuer la pression là, ce qui va être bon pour leurs oreilles On pourrait même avoir la porte ouverte un petit moment Alors Tchoum, hello déjà, alors où, bah oui je sais pas que c'est ok mais Alors il faut que je mette mes exosuites dans une zone habitable, oui alors en théorie oui L'idée c'était que juste, ce qui était la situation avant c'est que ici j'avais juste pas trop de pression C'était juste pas respirable donc ils retenaient leur respiration pour aller mettre leurs exosuites Voilà, c'était pas du tout un problème Maintenant j'ai mon gaz naturel qui est sorti d'en bas Que je suis censé pomper là Mais qui se pompe pas parce que je sors beaucoup trop de gaz naturel Alors je pourrais le repasser en haut Ça va pas changer grand chose en fait, j'en ai beaucoup trop Donc c'est pas un problème, je rejette encore des gaz là Ça va être du CO2 sauf erreur Mais sauf erreur lui il rejette du CO2 Il y a un truc que je comprends pas là C'est d'où vient le gaz naturel C'est comme s'il y avait un jaser qui était ouvert Alors est-ce que c'est le fait de continuellement chauffer, je sais pas, le pétrole, le crude oil, l'eau je pense pas parce qu'on sait que ça fait de la vapeur Mais il y a un truc qui se passe ici 36 kg Je lis bien 36 kg de gaz naturel Donc il y a une pression incroyable ici Et pour répondre à la deuxième question que tu m'as posée Alors oui je fais le tri de mes gaz Donc pour l'instant tant que ça marche Et je suis en train de stacker là Donc voilà, mon petit système il a pas marché Donc je sors mes gaz de là Ils ressortent de l'autre côté Et c'est bloqué pour une autre raison Je pense qu'il y a un gaz qui bloque mon système de tri Vu que je l'ai pas terminé Ah non c'est le CO2 J'arrive plus à processer le CO2 Il y en a trop Qu'est-ce qu'on va faire de tout le CO2 ? Alors, toi tu marches en fonction de la pression atmosphérique Il nous manque de l'énergie de nouveau Alors en haut ça marche Alors on va être obligé de mettre assez rapidement nos générateurs hydrogène Et il va falloir faire ça intelligemment Donc ils peuvent nous aider à chauffer une partie de la base Typiquement ici Vu que ça résiste à des températures de 85 degrés On pourrait imaginer en tout cas en mettre un Voire deux Deux Alors, idéalement, on va venir se rejoindre ici, au heavy-câble. L'idée, c'est de réussir à passer sans toucher celui-là. Qui pourrait monter d'une meilleure manière, d'ailleurs. Alors, comment je fais pour trier les gaz ? Alors, mon arrivée des gaz, elle est ici. Tiens, juste à l'entrée, voilà, j'ai un contrôle de flou pour pouvoir arrêter le système. Le système de trier complètement, qui est ouvert actuellement. Tout arrive ici dans un premier filtre qui, lui, filtre l'oxygène. Donc, l'oxygène repart directement à la bouche ici, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui est filtré. Donc, ça peut ressortir ici, à la limite, je pourrais mettre un high pressure. Mais, pour l'instant, ça n'a jamais eu de problème ici, au niveau de l'oxygène. Le deuxième, il filtre le gaz naturel. Donc, lui, il redescend directement. Il redescend ou il remonte ? En tout cas, le gaz naturel va se faire consommer par un générateur. Le troisième tri ici, c'est le CO2. Et c'est lui qui est bloqué actuellement. Celui-là, pardon. Ah, c'est l'hydrogène, pardon. Ça, c'est l'hydrogène et l'autre, c'est le gaz naturel. Le dernier, enfin, l'avant-dernier, c'est la chlorine que je réutilise pour se laver les mains, par exemple, ici. Et puis, dans l'org scrubber, pardon. Et le dernier, pour l'instant, il ne filtre rien. J'attends qu'il y ait un élément qui reste coincé là-dedans pour pouvoir aller choisir le prochain que j'aimerais filtrer. Pour l'instant, je n'en ai pas eu. On va refaire un petit check ici. Donc, on rentre avec notre oxygène à 48 degrés. Et on ressort avec de l'oxygène à 26 degrés. Donc, c'est pas mal, là. Notre biome froid, il est toujours froid. Il n'a pas l'air de voir se réchauffer. Très bien. Ici, on n'a plus de germes. Et de l'autre côté. Et bien, on n'a plus de germes non plus. Alors, on va pouvoir rouvrir encore. Sauf qu'il n'y a plus d'eau, là. Donc, pour la filtration du sable, on en a 100 tonnes encore. Et il attend du sable, qui est en priorité 5. On pourrait le passer en priorité 6, à la limite. Donc, là, ça a l'air pas mal. Donc, il aimait de l'eau. À 80 degrés. C'est assez bien, ça. Ça me plaît plus que de la steam, de la vapeur à 100 degrés. De l'eau à 80 degrés, ça me paraît parfait. Donc, ici, pour faire ça, il est à peu près à 530. Kg de pression. On est un petit peu hors pression. Donc, peut-être que 500, ça sera à mon chiffre. Il faudrait le vider un petit peu plus, en fait. Donc, on va passer à 500. 535. Donc, on va passer notre gros câble électrique par ici. On va venir chercher, avec notre ventilation, notre gaz qui reste bloqué, là. Ici, on en a. Voilà. Donc, c'est ça, la sortie. Ça vient d'en haut. C'est bien celui-là. Celui-là, il prend l'hydrogène. D'accord. Donc, l'hydrogène descend, repart en dessous. Et vient se mélanger, là. Fou, hein. Il passe ici, il repasse en dessous. Et il vient se mélanger, ici. À l'endroit où j'ai dit que j'avais trop de pression et que je ne voulais plus mettre d'hydrogène. J'ai 20 kg de pression, effectivement. Je ne veux pas remettre. Donc, on va bypasser tout ça et on va ressortir directement au générateur. Là, effectivement, je n'ai pas besoin de la remettre. Et merci, Tchoum, pour le follow. C'est sympa. Alors, ensuite, on va aller ici. Et pour venir là, on va pouvoir passer là, là et là. Voilà. Ah, c'est le même tuyau. Tiens. Donc, si j'en ai mis deux de l'autre côté, on pourrait théoriquement enlever celui-là. Alors, l'idée pour enlever celui-là... Ça va être simplement de le déconnecter là. Le gaz bridge, je vais m'enlever. Il est là. Donc, si je reviens remettre les deux ensemble. Théoriquement, on va vouloir passer là. Alors, comme ceci, on les met les deux ensemble. Oups. Oups. par ici, encore un bridge, je l'ai mis dans le mauvais sens l'outre, voilà, là ça devrait être correct. Voilà, on va voir s'ils nous construisent ça comme il faut. Je pense que ça va nous éviter de consommer aussi beaucoup d'énergie avec le hitter, le hitter va peut-être pouvoir s'éteindre plus souvent, ce qui va pas nous résoudre notre problème avec le CO2. Alors on pourrait mettre un deuxième skimmer à côté, sauf là on a encore de la place là, c'est fou, les choses s'entassent, j'ai pensé faire large, j'ai pensé avoir largement de la place partout et on se retrouve un petit peu dans des espaces réduits, c'était pas tout à fait prévu. Alors sauf là si je mets un skimmer là, ça va pas le faire. Il a besoin d'eau propre, par en dessous. Alors celui-là, rejette l'eau sale, par en dessous. Ah mais c'est juste en fait. Quatre heures de stress, merci, Tchoum. Alors c'est toujours, ça monte un petit peu chez tout le monde le stress, je pense que j'ai toujours pas, j'ai pas dû réactiver mes exosuites en bas. Hop. Et donc je pense qu'ils vont plus descendre pour n'importe quoi là non plus. On va continuer ici. Alors si je mets un skimmer ici, il a besoin d'eau propre et d'eau sale. Donc l'eau propre, elle arrive ici et l'eau sale, il est déjà bien connecté. Donc en théorie, c'est possible. Comme ceci. Et là, ça devrait résoudre tous nos problèmes de CO2 vu que... Ah ah ! Nos problèmes de CO2, ils sont aussi liés... J'ai pas vu toute la suite d'enchaînements. C'est aussi lié surtout au fait qu'il y a plus d'électricité. Et il va falloir d'abord finir ce câble là. Voilà. Là, on va le mettre en pause. On peut... On peut pas forcément... Je vais mettre en priorité 1. 100% de stress. On va chier des bulles. Mon eau sale est pas connecté sur le skimmer. Alors sur celui-là, c'est connecté. A priori. Non, CP mama, il est pas bien du tout. Mon eau sale, elle est là. En fait, elle repasse en dessous. Il y a un bridge là. Elle arrive ici, elle passe en dessous. Elle repart par là-bas. Donc le skimmer marche, mais il n'a plus d'électricité. Mes batteries sont vides. Et on compte sur rien du tout d'hydrogène là. De toute façon, avec un seul, ça bloquait. Donc avec deux, c'est forcément mieux. On va pouvoir enlever l'autre et tout son câblage. Voilà. Donc on est mieux, mais on manque toujours d'énergie. On va essayer de reprendre un peu de charbon. Alors on ouvre la porte. On ramasse 8 tonnes de charbon. Donc là, je passe en sweep. Je passe en sweep en priorité 9. Et je leur fais remplir le coffre d'Ignus Rock. Voilà. Puis s'ils ne sont pas contents, je leur mettrais des vélos. Des petits trous qui puissent courir dedans. Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer les quantités d'énergie qu'il faut. Non, en fait, il y a quelque chose qui gère beaucoup d'énergie et qui ne doit pas être activé parce que simplement mon câble n'est pas branché jusqu'en haut. Oh, il a eu froid. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir résoudre une grosse partie de nos problèmes. Mais il va falloir arriver en haut. Alors ça, je peux passer dans les batteries. À la limite, pourquoi pas. Alors c'est bien, on arrive là. On pourrait passer à l'échelle. Et on pourrait passer dessous là, en théorie. C'est bien chargé quand même. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'arriver là. Donc on pourrait passer là, à travers, pas avec un câble, mais avec la pièce correspondante qui est la plate. Et ensuite, passer nos câbles dans l'eau. On va rejoindre ici. Ah, on ne peut pas passer dans le mur. Hum. On ne peut pas passer dans le mur. On pourrait passer là. En théorie, si je viens le mettre là, par contre, je vais me prendre... Je vais perdre de l'eau. Parce qu'il n'est pas forcément un problème. Lui, je vais le noyer, mais si on laisse un cadavre sur le sol, on peut en avoir un. Ou alors, maintenant qu'on a les exosuites là. C'est ça, à tout le côté là, on a les exosuites. Grosso modo, on pourrait monter par l'oxygène pollué, là. Ce n'est pas un slime long. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Vu qu'il se retrouve sans exosuites là. Mais c'est plein de gaz naturel. Donc, ça ne survit pas dans le gaz naturel, ni dans l'hydrogène. Au niveau de la pression, on est à 1 kg là. 5 kg. Donc, ça ne va pas trop pousser. Il y a beau avoir 3 kg ici, ça ne va pas pousser. On va le faire. Allez hop. L'échelle. On va essayer de remonter notre cave ici. Et là. Alors, je pense qu'il faudra d'abord casser ce bout de câble. Et mettre un bridge à la place. Ouais, merci Jalebs. Écoute, je te souhaite une bonne nuit à toi aussi. Merci d'être resté avec moi. Et puis d'avoir suivi, d'avoir participé et tout. C'est super cool. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'espère te revoir bientôt. Bonne nuit. Effectivement, ils sont très stressés là. Je pense que c'est aussi en grande partie dû à mon problème d'électricité. À partir du moment où ça sera réglé, je pense que pas mal de choses vont se régler. Il va y avoir croque-moque quand même. Il a peu d'oxygène où il est, mais il n'a pas vraiment de problème en fait. Il est juste stressé. Intéressant. Il a 92% de stress. Et il est juste stressé. Donc, c'est le prochain problème qui va se poser, c'est la nourriture je pense. Là, il... Il expecte de la nourriture à zéro. Ok. Décor, ça devrait aller. Peut-être qu'on pourrait améliorer le décor sur les lieux de passage. Mais je ne suis pas sûr qu'on va gagner beaucoup en stress là. Regardez les décors juste pour voir. Dans la base, c'est bien. Où ils vont dormir, c'est bien. Le reste... Ce n'est pas prévu pour y vivre. Donc, il n'y a pas de décor. Et vu qu'ils y passent beaucoup et qu'ils y sont souvent... Effectivement, ce n'est pas cool. Alors, il y a moyen de mettre des tableaux partout. Pourquoi pas. Il reste dubitatif. Croque-moi, il a 86% quand on regarde ses stats. Il n'y a rien qui lui dit qu'il... Ça part très vite, en fait. Il a des choses. Il n'y a pas d'oxygène, mais il n'a rien de bien méchant. Il est content de la salle de bain. Il est stressé. On va peut-être passer voir les autres aussi. Il y a un miche qui a 79%. Alors, lui, il a les pieds mouillés, d'accord. Il me semblait qu'on avait pompé pas mal d'eau. Il retient sa respiration et puis il est un peu mal. Alors, typiquement, lui, on va pouvoir le mettre... Des miches, on va pouvoir le mettre là. Et il va revenir avec de la vie à 100%. Voilà, pieds mouillés, on va pouvoir y répondre. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours de l'eau, là, à part ça. C'est comme qu'il y a quelque chose qui générait de l'eau. Est-ce que c'est simplement la température ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui atteint les 100 degrés ? Ah non, on est à 50 degrés, là. Je ne vois pas trop. Alors, reprenons notre histoire de câbles. Alors, ici, on pourra passer... Voilà, ça, il est fait aussi. Tiens. Pas sûr qu'on passe vraiment sur le compacteur, là. On va essayer. Apparemment, on passe. On pourrait descendre juste avant. On pourra passer droit dans la porte. Donc... Ouais, pour faire plus joli, on pourrait passer par là. Et voilà. Voilà. Pour monter, faire là des échelles, Voilà, pour monter les effets, là, il va faire les échelles. Et Donc on a vraiment rempli de gaz naturel ici, et je ne sais toujours pas ce qui génère du gaz naturel, c'est peut-être le générateur, ça doit être le générateur à pétrole. Je n'ai pas encore vérifié. Alors le générateur à pétrole génère du CO2 et de l'eau polluée. C'est comme si on avait ouvert un geyser. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de... On se retrouve de nouveau avec beaucoup de choses là. 9 tonnes de Ineos Rock, voilà, et 12 tonnes... Ah non, 12 kilos de sable. Donc le fait de tout mélanger là et d'arriver à des températures incroyables. Alors premièrement, ça forme du Ineos Rock, ça forme du sable, ça forme tout un tas de choses. Et ça forme beaucoup et ça me fait un peu laguer d'ailleurs. Et là, c'est toujours pas terminé. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a de nouveau plus de combinaisons. Et qu'en théorie, ils ne vont pas aller les chercher vu qu'elles sont de l'autre côté. Il y a un truc que je n'ai pas encore tout à fait compris, c'est comment ça marche, c'est des combinaisons. Vu qu'il y a deux possibilités ici, c'est Clearance Always. Donc si la Clearance est sur Always, les duplicants qui ont une combinaison pourront passer cette fenêtre, cette flèche, et déséquiper s'il n'y a pas de place disponible. Donc a priori, c'est ça qui s'est passé, il a déséquipé de l'autre côté. Oui, en théorie, je peux fermer en bas pour que le gaz naturel ne remonte pas. Simplement ici, j'ai du vide et donc il ne va pas pouvoir remonter dans la base. Donc mon blocage le fait actuellement ici. Et donc la deuxième chose, si c'est marqué Vacant, les duplicants qui ont des exosuites pourront passer la fenêtre et déséquiper leurs suites seulement s'il y a de la place dans les lockers. Donc grosso modo, c'est ça que je veux, mais des fois ça ne marche pas comme il faut. Alors déjà, on va le désactiver pour qu'il puisse aller ramasser des exosuites. Oui, le problème c'est que je suis déjà à 6 kg de pression là, de 10 kg de pression. Je ne suis pas sûr de pouvoir vider ça correctement. Il faudrait en fait, plutôt que je mette des générateurs à gaz en bas avant même de penser à fermer, c'est déjà un petit peu tard en fait. Si je voulais fermer, j'aurais dû réagir avant. Là, ça va être très difficile. Avec le problème d'électricité, avec la pression qu'il y a là, je suis déjà très content. Voilà, ils ont ramassé les exosuites. On va aller faire mettre les combinaisons. On va aller faire mettre les combinaisons. Donc il y a un petit peu trop de monde qui passe là à mon goût, 1, 2, 3, 4, 5, tiens Je crois qu'on ne va pas le laisser passer vu qu'il est stressé On va laisser passer Mish, Jolo, Miro et Zelda en tout cas Gris on va le laisser passer aussi Captain Mama on va le laisser tranquille un petit peu Et on pourrait encore laisser passer Ça va être tout là pour le moment On va laisser récupérer les autres Alors là ils peuvent passer Là aussi Alors là ils n'arriveront pas Et à part ça tout a l'air d'aller bien dans cette partie, c'est chouette Mis à part un peu de stress Et là je viens de remarquer qu'on a un problème de nourriture Il ne reste plus que 76000 kcal Et donc il va gentiment falloir penser à notre problème de nourriture On va pouvoir terminer le skimmer là Et penser à la nourriture Donc les champignons se sont arrêtés Pour la bonne à simple raison qu'on n'a plus de slime Ceux là je les ai arrêtés parce que l'eau gelait Maintenant qu'on a l'air d'avoir du débit On n'a pas eu du débit tout le temps en fait Donc c'est pour ça que j'ai eu cette impression là Alors a priori on est revenu à jour là Vu que... Tiens c'est marrant, on n'a pas terminé le câble Mais nos batteries se remplissent de nouveau Donc il y a quelque chose qui a dû prendre beaucoup d'énergie un temps Et qui s'est calmé ? Alors est-ce que c'est le système de refroidissement des batteries ? Il y a quelque chose qui pompe énormément d'énergie Et je ne sais pas trop ce que c'est actuellement là Ça c'est terminé, on a pompé tout ce qu'il fallait, on va pouvoir y enlever Ici on a toujours pas de germes Donc on est très bien là, l'eau est à 80 degrés C'est un petit peu... je dirais qu'il y a 2-3 degrés de trop Mais c'est tout à fait ce que j'aimerais Donc la pression... la pompe marche, la pression descend Quand l'eau monte... La pression monte... correct Donc on pourrait avoir un poil plus d'eau On va essayer 510 Et ici ils ont aussi laissé leurs exosuites, tiens Et ici ils ont aussi laissé leurs exosuites, tiens Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de sable dans le distilleur. C'est étrange quand même comment ça marche chez les exosuites des fois. Là je ne pourrais plus mettre de tiles sur les batteries là. C'est parti. C'est parti. Donc là on a réussi quand même à faire fondre un petit peu toute la glace du biome. Mais il est toujours froid, il est toujours en température négative mais pas autant qu'avant. Donc je ne sais pas. Des gens ont dit qu'on pouvait chauffer un biome froid. D'autres ont dit que le biome froid restait froid. En tout cas mon biome froid il a refroidi le gaz naturel. Il a refroidi en tout cas tout ce qui était là. Ce qui me permet de produire du plastique sans chauffer du tout. Ma presse à polyméa elle a toujours plus ou moins 0 degrés. Voilà pour revenir à nos moutons. Ce câble. Il est en priorité neuf. Et je me demande si on a encore du fer. Pas beaucoup mais on en a un. Il faut aller en ramasser là. Il faut aller en ramasser là. Ah oui j'ai pas refermé là. Donc il faut encore des aller retours. Et lui il ne produit plus de charbon. Donc la porte elle est bien ouverte. Et il manque de nouveau une combinaison. Alors on va passer ça en priorité neuf. histoire qu'on ait du fer rapidement. Il y a peut-être aussi 2-3 choses à démonter pour avoir du fer. Donc on va passer là. On va enlever ça aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ça ne sert plus à rien non plus. Et ça non plus. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Alors il n'avait plus d'oxygène. Et il a laissé sa combinaison là. C'est pas gentil ça. Je suis à 100% de stress chez Lisa. Alors allons voir ce qu'elle a. Alors elle s'est fait mal. Elle a besoin d'une douche. Et puis il y a trop de pression. Ah oui, je ne sais pas ce qu'elle a été fait là-haut. Est-ce qu'elle serait en dehors ? Ah non. C'est le lit. Ah bah. Alors voilà. Mama il a un problème parce que lui il dort là-haut. D'accord. Elisa elle dort en bas. Donc elle n'a pas de problème de lit. Elle s'est fait un peu mal. Alors on pourrait essayer d'aller la soigner. Alors j'imagine aussi que je pourrais faire l'autre bâtiment pour le soigner. Qui prend juste 240 watts d'électricité. Tiens. Alors où est-ce qu'on a 240 watts d'électricité libre ? Voilà. Sur celui-là par exemple. Donc si on met ça là. Donc si on met ça là. Et bien alors. Ça marche quand même si c'est en dehors du medbay. Non ? Alors apparemment pas. Bon bah c'est bon à savoir. Voilà. On va le remettre dans le medbay. Bon bah c'est parfait. Bien. Bon. Bon bah c'est beau. Clos on conserverera. C'est parti. Allez, messieurs, dames, on s'active, on vient finir ça, s'il vous plaît. Et notre problème de nourriture, il ne s'est pas du tout amélioré. En urgence, on pourrait vite miner un petit peu ceci par exemple, quelques algues. Il y a un peu de charbon là, ça ne peut pas faire de mal. Il y a un peu de fer ici. Allez, on va gagner. Voilà, avec ça, ça devrait refaire pousser les champignons. Et ils n'ont toujours pas voulu finir ici. Ils ne remettent pas leurs exosuites, il y a toujours un problème et ils n'ont pas envie de remettre leurs exosuites. Ça n'a pas de sens pour moi cette idée des exosuites qui traînent par terre. Qu'on ne peut pas ramasser parce qu'il n'y a plus de place, d'accord. Qu'on ne peut pas remettre là-dedans. Parce que je regardais, apparemment elles sont censées aller ici. Sinon, je ne vois pas où ça peut aller. Agriculture, fidérations non, consommables, liquéfiables. Agent industriel, je n'en ai plus. Non, sérieusement, je ne sais pas où ça peut se mettre. Je pensais qu'on pouvait mettre des exosuites, qu'on pouvait limiter à genre 10 kg, 12 kg en fait. Le fait d'avoir une, deux ou trois exosuites dedans et pouvoir vraiment garder un certain nombre ici. Mais ça ne marche pas. Donc à chaque fois qu'ils les perdent, c'est souvent en fait, il faut request exosuites. Je ne sais pas. Et j'ai testé les deux modes. L'autre mode, il marche assez bien là-haut. Ça s'est passé aussi tout à l'heure avec les exosuites. Mais en général, ici, ça marche assez bien. Il y a toujours deux exosuites là. Et s'il n'y en a pas deux, c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti avec une. Et là, au niveau de la clearance, c'est marqué vacant. Il va passer s'équiper ou se déséquiper seulement s'il y a de la place dans les lockers. Par contre, en bas, il est aussi en vacant. J'imagine que vu qu'il y a une exosuites en dehors, je ne sais pas. Et puis que lui, il en a une, il ne peut pas sortir. Voilà, bêtement. Alors, il faut changer qu'il puisse sortir. Apparemment, il a enlevé sa combinaison pour venir pleurer là. Si tu veux. Ouais, il est triste, hein, le Drie. Alors, il ne faut pas trop qu'il reste là. Donc, on avance lentement mais sûrement. Alors, ça n'avance plus parce qu'il n'y a pas d'échelle, là. En même temps qu'ils ont enlevé la plante, on va pouvoir passer. Et ici, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air de remonter jusqu'en haut. Donc, il y a juste ce petit bout encore. Voilà, mais je ne m'inquiète plus, mes batteries sont de nouveau pleines. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus d'énergie tout d'un coup. Donc, maintenant que j'ai ramassé des algues. C'est de la slime que je devrais ramasser, en fait. Ça va être un peu plus compliqué, ça. Alors, la solution, ça serait d'ouvrir à lui, là. De faire une porte, d'utiliser l'oxygène pollué et le poufte. Et de faire une porte, non, en fait, je peux faire des pièges, là, sauf erreur. Alors, ils sont où, les pièges ? Dans Utilities, peut-être, non. Nourriture, d'accord. Je peux faire le relocateur, c'est déjà bien. Et le piège en lui-même, il me faut plus de plastique. Et pour plus de plastique, on pourrait penser optimiser un petit peu le système ici. Mais tout ça...